Et sachez que nous bénéficierons bientôt d'un bac marron, d'un réseau de déchetterie et d'un incinérateur. En décembre dernier, les 12 communes affiliées au syndicat Fénuama et le pays ont validé le schéma directeur du traitement des déchets sur les 10 années à venir. Pour nous présenter les grandes phases de cette stratégie, Athéna Milkam nous a rejoint. Athéna, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors tout d'abord, quelle a été la première phase de ce schéma de traitement des déchets ? Alors la première phase de ce schéma a démarré dans les années 2000. C'est donc le fameux bagri et puis les bornes à verre. Et depuis 2003, la collecte des déchets toxiques, huiles usagées, piles ou encore batteries. Ces éléments ont été validés et inscrits dans le marbre. Nous sommes donc actuellement dans la deuxième phase. Exactement. Elle a déjà démarré avec la mise en place de déchetterie dans des zones gérées par Fénuama. La population pourra y déposer ses encombrants ou des déchets volumineux qui ne rentrent pas dans les bacs verts ou gris. Il est également possible d'y déposer des déchets toxiques type piles, batteries et même des médicaments. Ces lieux seront surveillés avec des horaires d'ouverture. Est-ce qu'il existe déjà des déchetteries aux normes au Fénuama ? Il en existe bien une à Peyhoro. Mais elle nécessite encore des aménagements. Elle devrait ouvrir l'année prochaine. Le projet de déchetterie le plus avancé aujourd'hui est celui de la commune de Punaouia. Les travaux devraient démarrer cette année pour une ouverture prévue juin 2023. Papara souhaite se munir d'une mini-déchetterie avec une ouverture annoncée pour 2025. D'autres communes comme Papé-Été et Aroué doivent encore déterminer le lieu ou le modèle de déchetterie envisagé. Et qu'en est-il à Théna des biodéchets dans ce schéma directeur ? Alors justement, c'est la phase 3. Il est question de mieux les valoriser. Fénuama envisage donc de tester des bacs marrons dans une dizaine, voire une centaine d'habitations volontaires sur deux à trois ans. L'idée, c'est d'y mettre tous les déchets organiques, c'est-à-dire les restes de repas qui sont habituellement placés dans les bageries ou encore dans les composts individuels. Mais également d'y mettre les petits déchets verts, c'est-à-dire tout ce qui est petits cartons ou papiers habituellement déposés dans les bacs verts. Vous l'aurez compris, en fonction de la qualité du compost, celui-ci pourra être utilisé dans l'agriculture par exemple. Si les tests sont concluants, le bac vert serait remplacé à terme par le bac marron et des bornes complémentaires. Alors Théna, si on retire le bac vert, les déchets en verre, les déchets toxiques et les biodéchets, que faire du reste ? Alors c'est tout l'objet de la phase 4. Les résidus en plastique pourraient être incinérés et ainsi transformés en énergie. Phénomas estime l'acquisition d'un incinérateur à l'horizon 2030. Pour conclure, sachez qu'un schéma territorial, cette fois-ci, de gestion des déchets, devrait être adopté cette année. Et ce sont toutes les communes de Polynésie qui pourront cette fois en bénéficier. Merci beaucoup Théna pour toutes ces explications ce soir en plateau. Sous-titrage ST' 501